Effectivement on est sur un projet hors normes par rapport à la taille du bâtiment, par rapport aussi au nombre d'artistes. Nous notre souhait c'était de faire connaître ces disciplines là au plus grand nombre. Donc effectivement on a travaillé sur un line-up assez éclectique. C'était vraiment l'objectif découverte-découverte pour plaire aussi bien à l'enfant de 4-5 ans qui va découvrir un crocodile que des artistes très conceptuels où là on sait que ça va faire venir beaucoup de monde qui aime l'art un peu plus pointu. C'est un terrain de jeu qui change un petit peu des milieux classiques où on les retrouve généralement soit dans la rue ou en galerie. Là on leur a donné la possibilité de travailler dans des pièces à 360 degrés, dans des volumes en 3D. Et pour eux c'était pour la plupart aussi la possibilité de créer de nouvelles oeuvres, quelque chose qu'ils n'avaient jamais travaillé. Donc beaucoup d'artistes en fait ont créé leurs premières oeuvres en volume ici sur la ville et ça c'est aussi une joie pour nous d'avoir pu proposer aux artistes un bâtiment comme celui-ci. On a voulu aussi qu'un artiste local qui n'est pas encore connu se côtoie en fait avec des artistes qui ont une résonance nationale et internationale qui vend énormément d'oeuvres. C'était montré que sur la ville on peut aussi faire venir des artistes prestigieux. On est au cœur d'un quartier prioritaire, donc l'idée était vraiment déjà d'amener de la culture dans ce quartier. Un quartier c'est pas uniquement un quartier où on dort. J'espère aussi justement qu'après la démolition et l'ouverture du futur lieu socio-culturel amènera donc les jeunes à se poser des questions, et même aussi paniquement les jeunes. Comment on voit son quartier et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ce n'est pas un lieu figé, on va y faire aussi un lieu de différentes cultures, pas uniquement du street art, mais on va travailler sur les cultures du hip-hop, sur la musique et aussi amener d'autres orientations comme l'art culinaire. L'objectif c'est de faire plein plein de choses et que ce lieu vive en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !